non à table à l'oeuvre à table à l'oeuvre là non salut les filles non professeur non professeur néant professeur néant c'est pas mon problème c'est pas mon problème en fait salut les filles salut les garçons salut les entre deux en fait bref aujourd'hui on se trouve avec annie dks on t'a dit ça fait très longtemps d'un pâtiment est-ce qu'on a déjà vu une vidéo comme ça ah oui la story time non mais si c'est ici pourrais-tu laisser ton mec nananana ah oui mais on a filmé dans ta chaîne la story time et dans ma chaîne pourrais-tu ouais voilà aujourd'hui on se trouve avec annie dks donc en illika et c'est moi pour une vidéo c'est plein midi vous la connaissez si vous la connaissez pas je sais pas mon ébuteur mon ébuteur on se retrouve dans une nouvelle vidéo on va réagir aux préjugés sur les congolais on peut acquiescer et dire enfin on donne notre avis on donne notre avis soit on dit oui soit on dit non et voilà j'ai mis congolais africain tu vois attends ça me stresse et que tu penses congolais quel est le truc qui t'énerve le plus genre genre les préjugés sur nous ouais il ya un truc qui est revenu énormément mais dis même pas la sapologie ou quoi non 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 il n'est même pas le singe ou quoi comment non c'est revenu le plus c'est le st qu'on a monté moi c'est un peu ou quoi ah ouais mais non mais moi j'étais d'accord avec ça mais c'est quelque chose que les tortilles nous a que tu vois après je me dis que l'on leur a inculqué justement inculqué inculqué oui je pense qu'elle on les a inculqué ça tu vois moi dans leur ami ça dans la tête que oui voilà tu dois prendre sur toi oui mais en fait nous une génération peut-être que dans la génération ça a marché comme ça mais en fait ici c'est non 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 je me dis aussi que c'est méchant même si c'est leur éducation que leur mère aussi leur a éduqué elles savent que dans les fc quand même au thémat t'es pas heureux tu te fais trompé 7 jours sur cette étude et que des enfants c'est limite en fait le bonheur de l'homme que voilà voilà tu peux faire ça dans la nina nana mais en fait toi tu es pas bien tu es pas bien fait ça tout de ouf et je me dis que d'un côté c'est méchant mais on peut pas leur leur parce que c'est leur éducation tu vois et j'ai été éduquée comme ça même moi parfois ma mère me dit mais elle dit t'es une femme et tout en mode possible je veux que tu vas supporter moi je supporte pas en fait je peux pas supporter le fc quand même thémat parce que à l'heure d'aujourd'hui la plupart de nos taux tirs qui sont restés dans ce fc là elles sont malheureuses elles sont malheureuses en fait elles subissent leurs vies en fait tu vis pas tu survis sur ces clans c'est non en fait tu te trompé 7 jours sur ces noms mais ce mélange pas moi je trouve pas moi je trouve un peu parce que moi la plupart de mes copines congolaises mes cousines congolaises c'est ce que tu veux quand j'ai qu'elle ne lâche pas si tu pars dans les relations coupes et congolaises souvent les congolaises de finir avec des congolaises la plupart du temps moi tu fais que je connais congolaise c'est énorme pour connaître les mêmes délires parce qu'on a des délires entre congolaises que tu ne pourras pas avoir avec une personne d'une autre d'allégie d'une autre venue par tu vois du coup moi je dis que c'est vrai il faut parce que moi je sais que moi je suis une fille je me trouve mélangé mais après je sais que ma mère elle me dit ouais elle m'a peigné avec un congolais là moi je crois ça dépend vraiment de la mentalité tu sais il y a les congolaises genre ceux qui sont nés ici et tout et ceux qui viennent du congo on a enfin je sais pas avant par exemple je trouvais qu'ils se mélangeaient pas du tout maintenant je vois que on essaie de se mélanger tu vois mais j'avoue qu'on est beaucoup entre nous parce que les délires qu'on a il y a qu'un autre congolais qui peut comprendre tu vois tu peux passer c'est moi je veux pas ouais je veux pas je veux pas après moi j'aime trop parce que je sais qu'il y a comme t'as dit il y a des délires que j'aurais qu'un congolais on va se comprendre que je pourrais avoir avec personne d'autre ça c'est clair n'était précis mais après je pense pas comme elle a dit ça dépend des générations moi aussi je pense franchement il est en point en temps et les tortures a fait partie de direct c'est le copine Mais c'est des amis, voilà que tu comprends. Est-ce que comme ta famille, tu les vois une fois tous les 4 ans ? Mais... Non, moi je peux pas un jour... Je vais vraiment le bipper le nom. C'est trop... SONI ! Elle fait trop... Elle fait trop... Elle fait trop... En fait, elle est juste à côté de la gare, c'est dur. Elle est vraiment... Toi, le tire-toi sur son emplacement. Le sang dit long. Elle fait trop... SONI ! C'est drôle... Un jour comme ça, j'étais avec des amis garçons normal. On a le droit d'avoir des amis garçons, tu vois, à la gare, bonjour, bonjour. Elle appelle ma mère... Oh, là où elle mérite une amie bagnée, et tout, et tout. Ma mère, heureusement qu'elle me fait confiance, c'est qu'elle sait que j'ai des amis garçons parfois même viennent à la maison. Elle m'a dit, ouais ! T'as-tu hhh, hhh, en plus toujours avec des non-bis. J't'ai toujours avec des non-bis. Elle t'a, elle t'a, elle t'a avec des garçons, tu sais. En mode de... Comme si j'étais ambigu. Tu me dis, quoi ? Eh, cette tautine, c'est trop... Pourtant, c'est elle, ses enfants, c'est même pas ce qu'ils font, frère. Pourtant, c'était elle... Ma fille, si tu savais. Eh, vous avez vu que ça, c'est les pires. Les tautiques qui ont, qui ont, qui ont critiqué, alors que leurs enfants... C'est les pires. C'est les pires. C'est les pires. Moi, ça, c'est le truc que je ne peux pas. Moi, je ne pense pas, ça m'énerve. Ça m'énerve. Genre, pourquoi tu viens parler de moi ? Genre, avant de vouloir parler de moi, va voir déjà ta fille. Occupe-toi déjà de ta fille. Bah, c'est que ta poche. Ensuite, tu verras. Moi, je ne peux pas. Franchement, on parle trop des fois. C'est vrai. On parle trop des fois. Dans le sens que... C'est vraiment du songi-songi. Il y a un peu de songi-songi, c'est... Bah, les congossains... C'est vrai qu'on aime beaucoup ça. Mais après, moi, je parle de toute l'Afrique, hein. Il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous, hein. Il n'y a pas que nous, hein. Il n'y a pas que nous. En général, les africains, on est bien des africains. Le tout, c'est que tu vois, les congolais, on est très expressifs. Genre, un congolais... Là, quand quelqu'un un congolais part, tu vois, Lingala, tu le sens déjà dans son intonation s'il est fâché, s'il est pas fâché. C'est vrai. Et même si c'est le FC Kanga Moteva, tu vois, si on met ça de côté, on s'exprime beaucoup. En mode, on n'arrive pas à ne pas dire les choses. Je ne sais pas comment dire. Exact, on est direct. On est trop direct. Même ça, c'est devenu la France. Par exemple, quand on s'aime, on s'aime vraiment, on va se dire. Quand on ne s'aime pas, on ne s'aime vraiment pas. Genre, on n'arrive pas à gagner dans les choses. On est de l'écrème, en fait. Ouais, soit tout, soit rien. Voilà, soit tout, soit rien. Vraiment. Après, c'est vrai, hein. Mais bon. Merci, la comparaison. On nous compare toujours, on est toujours comparé, etc. On est toujours comparé. Ouais. Après, on voit quelqu'un, ah, de toute façon, je ne suis plus belle qu'elle. Ça, c'est vrai. Les congolais, les congolais... On a une fierté aussi. Moi, franchement, je sais que ma grosse fierté, elle vient de mon côté aussi congolais. Parce que, d'une chose que... Je ne vais pas me dire, je suis plus qu'elle. Mais tu vois, elle est congolais, il faut dire ce qui est. Ah, t'as rien. Ouais, j'avoue, c'est... Après, c'est ce qu'on a dit avant, on dit tout ce qu'on pense. Oui, oui. Mais là, c'est au-delà, là, c'est de la méchanceté un peu. Pas tout le temps. Parfois, c'est la vérité. Pas tout le temps. Des fois, tu sais, on peut dire ça pour taquiner. Oui, mais entre nous, notre taquinage, entre nous, on se comprend. Mais tu fais à quelqu'un d'autre. Ouais, non. Tu vois, que tu te marie, il faut avoir des enfants, sinon tu vas être vu comme stérile. C'est grave. Si tu te marie, repas de poids après le mariage, je ne sais pas qui. Je ne sais pas t'occuper de lui. C'est grave. Moi, personnellement, je sais que si je me marie un jour et j'espère me marier, je vais faire des enfants tout de suite. Genre, je vais d'abord vivre ma vie de mariée déjà. Et ensuite, là, déjà, pour moi, mariage, ça n'arrive pas avec enfants. Si, il y en a, elle veut se marier, mais il n'a pas d'enfants. Enfin, les membres africains, en général, lui, même dans les théâtres, on peut le voir. Alors, du jour de l'Afrique, le fait de ne pas avoir d'enfants pendant un certain temps dans un mariage, c'est comme si tu étais stérile ou le kiyo ou je ne sais pas quoi. Parfois, c'est ce que tu n'es pas prêt, tu n'as pas envie de profiter de ton mariage. Mais, eux, il faut deux ans, trois d'après, il y a un truc qui vient, sinon il y a un problème. Pour eux, ce n'est pas normal. Mais moi, je parle du principe, genre, ok, je vais les enfants plus tard, mais laissez-moi déjà vivre ma vie de mariée déjà, nous deux. Genre, parce que, tu vois, nous, enfin, je ne sais pas si Myrdite aussi, elle pense comme moi, mais, tu vois, nos darons, elles nous ont souvent mis dans la tête en mode, quand tu vas partir chez toi, quand tu vas quitter la maison. Tu vas quitter pour aller t'installer avec quelqu'un et tout. Déjà, il faut apprendre le bon vivre ensemble. Oui, oui. Ensuite, là, les enfants, tu vois, parce que je veux dire, genre, j'ai trop de projets, genre. Oui. Je ne sais pas. Même le mariage, en vrai. Parce que, là, là, une ingénie et tout, mais le mamans, elle ne mette pas la question. Et voilà. Mais, imagine, à un moment, genre, t'es à 35 ans, t'es pas marié, les parents, les parents africains, ils vont comme ça mettre une certaine pression. Et ça, c'est vrai. Mais, déjà, même 35, c'est loin. Et, euh, en fait, déjà, je pense que chez nous, le mariage, c'est trop une finalité. Oui. En mode, tu te maries, t'as des enfants. C'est vrai. Et quand t'auras les deux, là, ils vont te laisser. C'est vrai que la femme, la place de la femme est sous-estimée et que les tâches ménagères, c'est que pour des filles. C'est grave, vrai. Mais moi, je pense que c'est dû à l'éducation. C'est dû à l'éducation. Moi, après, je ne peux pas sentir cette éducation parce qu'on n'est que des filles. Tu vois ? Mais, c'est vrai que moi, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, si mon père, il aurait un garçon, il aurait mis là. Je le sais. Tu vois ? Lui-même, il dit, ah, c'est le fait Nathan, Julien, il est en lui-même. Il sait, tu vois, il aurait mis là. C'est pas dire qu'il ne nous aime pas. Mais, c'est vrai que la place de l'homme... Vous n'aurez pas traité par elle. Oui, voilà. C'est grave. Après, peut-être que ma mère, parce que ma mère va faire la vaisselle et tout. Je pense que ma mère, elle aurait truqué. Mais mon père, il l'aurait mis là. Ça, je le sais. C'est vrai que même à l'éducation, le garçon, il peut être plus petit que la soeur. Il va toujours avoir une certaine place de hauteur comparé à sa petite soeur. Tu vois pas ce que je veux dire ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Pas quand mes frères viennent à la maison. Oui, puis la maison, il vient, il faut que tu serves tes frères. C'est ça, tout ça. Mais, quand je suis chez mon papa, pareil, mon père, il nous met tous comme ça. Je sais quand j'aurai des enfants, je vais tous les mettre pareil, au même stade. D'un fille ou garçon, tu feras la vaisselle comme tout le monde ici. Parce que lui aussi, il aura à voir sa maison, il aura à voir son indépendance aussi. Il faudra qu'il apprenne à se découler, clairement. À chaque fois qu'il y a un problème de la famille, ils appellent tout le monde. Ça, c'est ce que je reproche à ma mère. Moi aussi, je déteste ça. Ceux qu'ils appellent, les gens du bledj, ils m'ont jamais vu. Je les connais même pas, pourquoi tu les appelles. Un délire ! Un délire ! Un délire ! Je me dis, je serai fini. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu as fait, toi ? Le truc raccroche, le truc qui t'appellent, tu raccroches, toi t'appelles. C'est un truc aussi. On arrive pas trop à garder notre truc. Après, là, je pense qu'on a grandi. On commence à comprendre. Les mamans aussi, à travers nous, ils comprennent qu'il faut arrêter. Il faut garder un peu notre intimité dans la maison. Si on a fait des bêtises entre nous, c'est pas... Tu vas raconter ça à toi. En plus, les songi-songi, tu racontes ça à elle, mais tu crois que c'est ta copine. Mais en fait, c'est pas ta copine, ça va être répété. C'est revenu que les Congolais sont trop dans le... Ils veulent trop prouver. Ils veulent trop prouver que moi, c'est ça. Ils veulent trop prouver. Il se fie trop aux avis des gens. Et ça, c'est réel. J'ai vu ça, c'est super vrai. Ça, c'est tellement vrai. C'est vraiment dans le match que j'ai vu. Il faut me voir. Après, il faut essayer de les comprendre. Moi, je dis pas que c'est bien ce qu'ils font. Moi, je suis vraiment pas pour. Mais des fois, j'essaie de me mettre à leur place. Et je me dis, le Congolais, il a tellement souffert. Genre, on souffre tellement que quand on a un peu, on veut trop le dire. On veut trop le créer sur tous les toits. On veut trop montrer que... Tu vois ou pas ce que je veux dire ? Tu me dis, t'as là, t'as souffert Mere. Oui, je comprends. Toute ta vie, je sais pas, t'étais au bled, t'as souffert, t'as souffert. T'as bébé ici, t'as souffert. Et là, on te donne un peu ta chance. Voilà, oui. T'auras envie de... Tu seras tellement content que tu vas démesurer le truc. Moi, tu vas en faire trop. Dans les mariages, dans les mariages, il y a des mariages qui sont faits que pour prouver. C'est super vrai. Et après le mariage, ils sont endédés juste. T'es là, t'as pas les moyens juste pour prouver que j'ai fait un mariage que vraiment faut. Je ferme les bouches des gens, tu t'endettes, alors que t'as pas les moyens. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Après le Congolais, il est les vantards. C'est ça. Genre, on aime trop se vanter. Mon père, c'est trompé. Oh, mon père. J'aime beaucoup le père, mon père comme il se vante. Mais après, tu vois, c'est son personnage. Donc moi, je rigole avec lui, tu vois. Mais le Congolais, il est comme ça. Mais même ma mère, hein. En fait, on aime les belles choses. Oui, on aime les belles choses. On aime montrer qu'on a... On aime les belles choses, c'est vrai. Les Congolais sont gonflés pour rien, ils sont pas humbles. Carrément ? Non. On est pas humble. Non, non, je veux pas dire ça. C'est parce qu'on est vantards. On se donne cette image-là que vous croyez qu'on est pas humble. Mais moi, je trouve qu'on est grave humble, hein. Non, moi, je me trouve humble quand même. Ah oui, non. C'est pas parce que vous voyez les parties sur les réseaux sociaux. Ah, la casse à moto. Ah, la casse à moto. Des fois, c'est juste un personnage. Des fois, on en joue. Des fois, on fait exprès. Oui, c'est un personnage. Mais comme je l'ai dit, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a qu'entre Congolais qu'on peut savoir que... Vas-y, délire son personnage, je vois. Exactement. Si t'es extérieur à ça, tu sais exactement. Ouais, si t'es extérieur, tu as dit, mais les boum en fait. Genre, c'est qui ? C'est trop vrai. C'est trop vrai. Si tu es mince pour 80% des mecs, t'es désespérée. T'es désespérée ? C'est vrai que nous, la chair, la faute. C'est important. J'avoue. C'est trop important. On ne va pas faire les mecs. Si t'as pas un peu de... Désespérée. Non, mais dans le sens que... Si il y en a qui viennent à dire à leurs copines, est-ce que ça te dérangerait de grossir ? Genre, est-ce que tu peux grossir ? Ouais, ouais. Est-ce que ça se dit ? Ça se trouve, la meuf, elle ment jusqu'à, mais elle n'arrive pas à grossir. Ouais, mais c'est son métabolisme. Exactement. Mais c'est vrai que, dans l'Afrique, hein, la chair, il faut la chair. Mais maintenant, les mecs qui veulent la chair, là, il faut boire la chair ! Comme ça ! Il faut boire la chair maintenant ! Non ! Non, mais non ! Parce que vous, vous en demandez ! C'est bien ! C'est bien ! Vous pouvez vous demander, c'est bien ! Mais il faut boire votre chair ! Hein ? Bah qui 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 ? Ouais, c'est un transfert chez lui ! Non, ma frère, tu sais, là, là, on va pas non plus abuser, 30 000, 40 000 euros, c'est énorme ! C'est énorme ! 30 000 euros, pour moi, non, même 30 000 euros, j'ai l'habitude, genre, on va dire 20 000 euros, ou allez, 15 000 euros ! Ouais, t'as dit, moi j'abuse ! Peut-être la pré-dot et la dot, ou on va dire les 10 000 euros ! Moi, je me dis, je sais pas ! Mais ouais, pour moi, 10 000, c'est énorme ! Après, ma mère sait, elle va me tuer ! Ouais, moi, si ma mère, elle voit ça, elle va me tuer ! Mérédith ! Ok, elle va dire ça ! Toi, quand t'auras ton fils, là, sa belle famille vont te dire, Mérédith, paye 10 000 euros pour ma fille ! Toi-même, tu vas te dire... Oui, je vais tout... Mais après, on en a pas dit 2 000 euros, tu vois ! Non, pas 2 000 euros ! Eh, des mecs qui donnent la dot de 100 à 120 euros, frère, le prix de nos baskets ! Le basket coûte plus, coûte plus cher ! 100 000 euros ! Oh, 100 000 euros ! Non, moi, je suis ma perte de docks ! 100 000 euros ! 100 000 euros ! Non, mais ça, 30 000 euros ! C'est trop, même dit ! 30 000 euros ! Tu sais, tu vas acheter quoi ? Tu vas acheter 3 que l'autre ? 4 ! La dot, c'est vu comme... En fait, c'était vraiment symbolique ! C'était vraiment symbolique ! C'était vraiment symbolique ! Ouais, c'était vraiment symbolique ! Ça n'a rien à voir ! En vrai, ça n'a rien à voir ! C'est juste, pour moi, un symbole pour honorer la femme, tu vois ! Voilà, honorer la femme ! Ah oui, ça aussi ! Tu ne peux jamais contredire ton aîné quand il est en tort et toi, raison ! Et toi, raison ! C'est vrai ! C'est un truc de ouf ! Tu vas dire un truc... Juste pour l'expliquer ce que tu as fait... On va dire que tu es un poli ! On va dire que tu es un poli ! Toi, tu manques le respect tout ! C'est ça, je veux dire ! J'aime pas la mentalité ! Moi aussi, cette chose-là, j'aime pas ! Dans le sens que, moi, je pars du principe que C'est pas parce que je suis plus petite que ma mère, ou quoi que ce soit, qu'elle ne doit pas me respecter ! Moi, je la respecte ! Mais elle aime le respect, c'est-à-dire que ça, au moment, on arrive à se disputer, ou quoi que ce soit, ok ? On met les choses à plat ! Tu dois aussi écouter ce que moi, j'ai à te dire, tu vois ! Sachant que moi, je sais que quand je te parle, c'est pas pour être un poli, c'est pour t'expliquer les choses, que j'ai pas aimé, ce que tu as fait, etc. Et voilà, notre relation aussi, il faut qu'elle serait, qu'elle s'arrange ! Mais... Il y a un poli facile, c'est ça, tu peux le dire ? Oh, maman ! Oh ! Non, en fait, moi, c'est... Après, aussi, chez les Congolais, il y a un problème de communication ! Oh, mon Dieu ! Plamidi, c'est un truc de ouf ! 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 Plamidi, c'est un truc de ouf ! T'as vraiment dit un truc de ouf ! Non, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème de communication ! Genre, un enfant, il va juste dire un truc à sa mère, t'es un poli ! Ça m'a fait toute la famille ! Oh, il m'a répondu, il m'a dit ça ! Oh, non ! Genre, même des fois, dans les couples, tu vois, il y a un brum de communication ! Genre, ils voient trop en mode l'homme, il n'y a que lui qui peut ! Genre, c'est la voix de la raison ! Alors qu'en vrai, même si t'es mon aîné, ou je sais pas, t'es ma mère, t'es ma tante, je peux aussi t'apprendre des trucs ! Comme toi aussi, tu m'apprends des trucs, tu vois ! Ok, t'as plus vécu que moi ! Oui, mais je peux aussi t'apprendre des trucs ! Surtout, comme une fois, ma mère m'a... Elle m'a...chicotée ! Comme une fois, ma mère m'a attrapé ma veste, c'est parce que pour elle, je l'ai manqué de... Après, là, c'est bon, je lui ai fait comprendre les choses, tu vois ! Et même, heureusement, mon père, c'est une personne qui... Il comprend facilement, enfin, ma mère... Il n'a pas la même mentalité congolaise, tu vois, ce que je veux dire ! C'est sûr que lui, je peux très bien lui parler, il va en comprendre, tu vois ! Et même quand ma mère m'a dit, bah, pourquoi tu l'as créé ? Là, je lui dis ça ! Je vois, je t'ai pas manqué de respect ! Au verre, il est pareil ! Et ma mère congolaise, elle m'a attrapé mon col ! Non, mais moi, moi, j'aime pas cette mentalité ! Sûr-estimé en sous-estimant son prochain ! Ça, c'est vrai, en fait ! C'est vrai, c'est vrai ! Je sais pas quoi dire pour nous défendre parce que... Non, mais là, on est indéfendable ! Genre, on rabaisse l'autre pour se mettre au-dessus ! On ne parle pas les Noirs en général ! C'est-à-dire que... Imagine que t'es dans une entreprise et t'es le seul Noir ! Bon, tu fais un entretien ? Il y a plusieurs Noirs, je veux, qui vont jamais laisser passer un Noir dans l'entreprise ! Or, c'est toi qui fais le truc des entretiens ! Parce que tu te dis, ah, je suis seul Noir autour des Blancs ! Les Noirs, à l'heure d'aujourd'hui, ils veulent trop prouver aux Blancs que moi-ci, je suis capable de faire ça ! Que moi-ci, ces trucs ! Or que non, on n'a rien à prouver à personne, en fait ! Surtout aux Blancs ! On n'a rien à prouver, ok, il y a eu plein de... On a eu l'esclavisme, plein de trucs, tout ce que tu veux ! Malheur d'aujourd'hui, on n'a rien à leur prouver ! On fait leur chose de l'autre côté ! Moi, je pense que souvent, les gens comme ça... Même si... Souvent, c'est souvent ça la mentalité chez les Africains, je parle en général ! Et c'est un truc qui m'énerve ! C'est que... Les gens comme ça, des fois, ils ont attendu que les Blancs, clairement, leur donnent leur chance ! Voilà ! Attends pas qu'on te donne ta chance ! Va la chercher de toi-même ! Exactement ! Tu vois pas ce que je veux dire ? Exactement ! Genre... Je sais pas ! Non, non, si c'est vrai ! Moi, je veux pas ! Je veux pas ! Si tu vois ton frère, il est là, il a envie, aide-le ! Genre, pourquoi vous voyez directement la concurrence dès que vous voyez un autre Noir ? Il voit la... Non ! Vraiment, vous voyez la concurrence d'autre Noir, pourquoi ? Et dans ce... Ça, c'est un problème parce qu'on a beau faire des Black Leaf Mitre, etc, tout ce que tu veux... Mais ça, c'est déjà entre nous ! Ça va pas ! La source du problème, c'est... Elle est déjà entre nous, déjà de base ! Tu vois ? Et si t'arrives pas à démêler la source, forcément que les Blancs qui nous voient... Tu vois ? Bah oui, c'est ça, en fait, les Blancs vont nous voir en mode... Déjà, entre eux-mêmes, ils sont même pas venus ! Comment ça, vous voulez venir en mode... Voilà, exactement ! Non ! En tout cas, pour arrêter d'attendre que les Blancs donnent notre chance, il faut arrêter d'attendre leur reconnaissance... Enfin bon ! Parce que... Si on attend là, on va jamais nous donner notre chance ! Donc, il faut arrêter ! Oui ! Donc voilà, les filles écartées les autres deux ! Franchement, ça va ! Ouais, c'était grave intéressant ! C'était grave intéressant ! Je vous mets tous ces réseaux sociaux en barre d'infos ! N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas venus ! Tu regarderas les commentaires ! J'ai regardé les commentaires ! Tu répondras aussi ! Voilà ! En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo !